La libre circulation suspendue en Europe après la décision de plusieurs pays de rétablir les contrôles aux frontières. Après l'Allemagne, la Slovaquie et l'Autriche ont à leur tour mis entre parenthèses les accords de Schengen face à l'afflux de migrants. Les ministres de l'Intérieur des 28 sont à Bruxelles pour discuter de la répartition des réfugiés. La ruralité au cœur des discussions en Haute-Saône. François Hollande s'est rendu à Vesoul accompagné de pas moins de 10 ministres pour un comité interministériel aux ruralités. Une vingtaine de mesures ont été annoncées dont l'objectif d'un hôpital à moins de 30 minutes pour tous partout en France. Nouveau heure à Jérusalem sur l'esplanade des mosquées. Pour le deuxième jour consécutif, des affrontements ont eu lieu entre musulmans palestiniens et policiers israéliens. Les tensions sont ravivées alors que le nouvel an hébraïque vient de débuter, voyant les juifs affluer vers le troisième lieu saint de l'islam. Les Etats-Unis face à des incendies monstres. En Californie, l'état d'urgence a été déclaré. Des dizaines de milliers d'hectares et des centaines d'habitations sont déjà partis en fumée. Dans l'ensemble du pays, plus de 20 000 pompiers luttent toujours contre une trentaine d'incendies géants. En Colombie, une chef propose des plats inspirés des traditions indigènes. Dans le restaurant de Léonore Espinoza, à Bogotá, les plats sont concoctés à base d'ingrédients locaux pour maintenir les coutumes autochtones. Et cela fonctionne. Le restaurant fait partie de la liste des 50 meilleurs établissements d'Amérique latine. C'est parti.